Tu es morte, si tu ne me rends pas mon permis, je vais te défoncer, défoncer. Il se corrige le con. L'embêter, la milice grammaticale, menace sérieuse. La milice grammaticale. Tu es. On a corrigé ses fautes, putain. On n'en a rien à foutre. Bon, par contre, il faudrait peut-être faire gaffe à sa famille, par contre. Parce qu'elle, elle n'est pas en danger, mais sa famille peut-être. Bonjour et bienvenue à toi, c'est T-Lame. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 5 de mon Let's Play sur Last Top. Alors, la dernière fois, nous avons fait l'histoire de John Smith, dans laquelle nous étions dans le corps de Jack Smith. Et on a, du coup, essayé de chercher des... Enfin, voilà, on a conduit Molly à l'école, en Jack Smith. Donc c'était bizarre, on nous a posé des questions. On a essayé de s'en sortir, c'était compliqué. Changer de corps, oui, ça pose quelques soucis, on ne va pas se mentir. Donc voilà, l'épisode précédent montrait surtout les problèmes de changer de corps, voilà. Donc si vous ne l'avez pas vu, eh bien, comme d'habitude, je vous invite à aller voir. D'ailleurs, pareil pour si vous n'avez pas vu les autres épisodes. Donc, ici, nous allons faire l'histoire de Mina Yooks au chapitre 2, qui s'intitule Infidèle. Bon, c'est pas une surprise vu le personnage, mais bon, on verra bien ce que ça dira. Et bien, les deux, lançons ce chapitre 2. Un petit récap, pas comme d'hab. Pas comme d'hab. Amy qu'on a appris dans l'épisode précédent, que c'est l'amie de Jack. C'est apparemment la meilleure amie de Jack, ou peut-être plus, peut-être une possible conquête de sa part. Voilà, donc, j'espère que vous avez profité de ce petit récap qui faisait un rappel de l'épisode 2 dans lequel on a fait le chapitre 1-2, Mina Yooks. Et donc, nous allons lancer le chapitre 2, qui s'intitule Infidèle. C'est parti. Ok, donc, on est où déjà ? J'essaie de me situer, j'essaie de reconnaître. Je crois qu'on est... Ben oui, on est... Ben non, en fait, je ne sais pas où on est. Hey, Dad. Salut, Papa. Oh la traîtresse. Très bien. Ah, jouer le jeu, quelle horreur. Charmant. Ouf. On va jouer le jeu. Alors ça, c'est dans D3. Je crois que tu t'es trompé de jeu, mon pauvre Samir. Ouais, on ne pique notre travail. Ok, oui, tu es un redneck. Tu es un redneck. Voilà. Même si tu n'as pas la coupe, tu es un redneck. Problème de cœur, vertige, résultat. Problème de cœur, de vertige, je ne sais pas. C'est mieux, tu étais un peu dans les mains. Ok. Vous étiez un peu wobbly quand nous avons parlé. Dr. Lund était concerné. Dr. Lund. C'est une autre chose qui a fait les gosses. Le state de la santé de la santé dans ce pays. Oh non, c'est... Il va aller sur tout. On est tout facile. Lui clouer le bec, aller se promener. Allez, on va aller se promener. Ok, avant de rentrer dans une autre de vos rangs, tu as préféré aller pour une marche ? Ouais. Ah là là. Psychologie inversée, ne pas mâcher ces mots, l'amadouer. Psychologie inversée. Ah bon, d'accord. Il aime bien nourrir les poissons. Les poissons. Les oiseaux. Je ne sais pas pourquoi j'ai confondu, ce n'est pas très confondable. Pourquoi je ne vois jamais mon petit-fils ? Tu exagères, c'est pour son bien. Ce n'est pas vrai, c'est pour son bien. Je plaisante, je préférerais qu'il s'abstienne. Pauvre Dylan. Je plaisante. Ah, tu as retrouvé la main verte. Tu viens souvent ici, tu fais pousser des nouveaux trucs. Oui, tu as retrouvé la main verte. Qu'est-ce qu'ils ont envoyé le retirer ? Tu écoutes, sympathisées, je ne comprends pas. Qui ? Tu as retrouvé la main verte en un co-opérateur ? The fascist clause ranks and forced me out. Didn't have the stomach for my radical proposals. And there it is. De nouveau, du râlage. C'est le vieil oncle que tu n'as pas envie d'inviter à ta table, parce qu'il va tout le temps se plaindre. Voilà. Une famille appréciable. Voilà. Pour le moment, vraiment. Qu'est-ce qu'on fait ? On s'assoit sur le banc pour nourrir les pigeons ? Ouais. Here you go, comrades. Tenez, camarades. Get your beaks around this manky old bread. Du vieux paracis. Oui, bah ça, ils sont en bas de l'estec, les pigeons. Quelque chose me tracasse à tirer son attention. Demandez quelque chose. Euh... Tirer son attention. Dad. Je l'appelle ces deux, Tony et Alastair. Mangy old bear. Prendre des princètes, aller droit au but. Problème martiaux. Non, on ne va pas prendre des princètes. De princètes, on va aller droit au but. Tu ou ma mère n'as jamais eu un... Affaire ? Quoi ? Ah oui. Ah non, mais... Non, mais pardon. Je n'avais pas compris de quoi il s'agissait. Aucun jugement, difficulté du mariage, il n'y a pas de relation parfaite. Difficulté de mariage. Je ne sais pas, je me suis juste demandé. Oui, tout le monde n'est pas comme toi. Oui, il est devenu, il est devenu, il est devenu, il est devenu aussi ralant parce que, voilà, elle nous souhaitait faire avec nous, elle s'agissait avec nous. Ah, c'est pour ça que toi aussi tu viens à nourrir les oiseaux. Oui, ça je me doute. Foyer de l'Avent, c'était il y a longtemps, il n'a pas tort. Foyer de l'Avent. Pour devenir comme ça, c'est comment ? Tourneau au chaud, il est temps de partir, il se fait tard. T'as le temps de prendre le thé avec moi, ok ? J'ai eu laissé à l'Avent. J'ai eu laissé à l'Avent. J'ai eu laissé à l'Avent. J'ai eu levé à la Vous pouvez avoir un week-end en Wales comme le reste de nous. J'espère que j'aurai un peu plus de sucre. Un peu plus ? Bon, je vais rien dire, je le bois comme ça aussi mon thé ! Allez ! Allez ! C'est l'autre ? Allez ! Allez ! Ah oui d'accord, c'est l'entièreté, d'accord pardon, excusez-moi. Lili, un peu de chocolat. Qu'est-ce que c'est ? Aucune trace de mise sur écoute non plus, la police ne lui a pas encore mis la main dessus. Ouais, donc c'est de la coke, ouais. Et t'as les yeux. Ils n'ont pas l'air injectés de sang, pupilles non dilatées, aucun signe résiduel d'usage de drogue. Pas de troubles mentaux apparents d'après les critères de papa en tout cas. Ouais... De toute façon, c'est peut-être pas qu'il y ait un vieil oncle chiant, c'est peut-être aussi juste un homme brisé en fait. Est-ce qu'on essaie de me piéger ? Qu'est-ce que... Enfin, je lis les trucs de gauche parce que je ne l'ai pas fait, courant de conscience. Est-ce qu'on essaie de me piéger ? Qu'est-ce qui se passe ? Bon sang, est-ce que quelqu'un est derrière tout ça ? Une petite seconde, c'est quoi ça ? Il y a des bici... Des bici ? Ouais, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, ça me manquerait s'il achetait quelque chose de plus raffiné. Papa fait toujours son jardin sur les sachets de thé. Ok, donc ça c'est... Ouais. Considération environnementale. Bâtiment exposé avec de grandes fenêtres, vulnérable à une surveillance extérieure, vue obstruée. Ouais. Ouais, c'est clair que c'est pas très discret, mais bon. Risques de la réputation personnelle... 12,1%. Acceptable. Ok. C'est pour de vrai, imbécile, ça doit être une erreur. Imbécile ? C'est un crime ? Comment tu as eu ça ? Comment tu as eu ça ? Qu'est-ce que tu fais avec des drogues dans ta maison ? Oh, arrêtez-le dans une blanquette. Ils sont thérapeutiques. Je les utilise scientifiquement. Pourquoi ? Je vois. Je vois. Je vois. Je vois. C'est pas... c'est de... Écoute-moi ta propre fille, dis-leur. Oh, nice, dad. You're trying to implicate me now ? Just tell me who's supplying you. Oh, you wouldn't believe the things I've seen, Nene. A bizarre city in the middle of the desert with strange beings with... Oui, ça s'appelle être défoncé. ... Enfin, j'imagine... ... ... ... ... ... ... ... ... Je n'ai qu'une heure puis je file. Ah, tu es fougueuse. C'est pour une partie de jambes en l'air, alors. Si tu veux. ... ... ... ... ... Ouais... Non, j'ai... j'ai... ... j'ai buggé sur la... sur la... sur la... sur la phrase, désolé. Ouais, on pourrait commander ? Attends, pardon, je n'avais pas compris, le sous-entendu est en... Ah, mais... d'accord, c'est pas que moi, d'accord. Non, mais ok. Euh, bien, je pourrai te remonter, mais bonnes manières, sous la couette, si tu veux. Oui, non, mais je peux pas savoir tout ça, moi, en fait. Pardon, je ne sais pas si tu as reçu le dernier message. je n'ai pas encore pris la main avec ce nouveau téléphone désolé je viens juste de recevoir ton message était dans le métro je serai chez toi dans quinze minutes ah d'accord je n'arrête pas de penser à hier soir bon il faut que je parle d'un truc qui me qui vient de me faire tilt un petit peu c'est que si john et jack ont échangé de corps il est possible que certaines personnes vont échanger de corps également ce qui fait qu'à un moment donné on va croire parler à quelqu'un et qu'en fait ça va être pas du tout cette personne et ça risque de foutre des gros problèmes donc peut-être garder ça à l'idée histoire de ne pas dire absolument n'importe quoi donc la patichi soit fort le taquiner on va le taquiner je pourrais te surprendre tout à l'heure mais bon soit mais mettre à la poubelle je reviendrai arrête d'en prendre on retourne chez on se faire sauter c'est littéralement ce qui se passe excusez-moi l'expression ah qu'est ce qu'on a dit je peux vous aider je la connais bon on va me chercher félix première rencontre joli mentir l'intimider un peu reste décontracté bon on va pas rester décontracté ok félix lui a dit gênant restez aimable ouais félix pas t'as parlé fait de vous plaise je peux peut-être arranger ça super discussion assez plaisanté ok il lui a dit que j'étais marié sarcasme mauvais départ mauvais départ je pense que j'ai fait un ennemi ouais ouais bah elle est plus clairvoyante que certains hein elle est curieuse elle est courant de tout ouais elle est curieuse oui certes mais bon loin d'être idéal pour le mieux ça va dire c'est loin d'être idéal ça pourrait faire des choses difficiles je pense que je pourrais toujours essayer quand elle est en train de prendre un café ou quelque chose ouais ça m'a l'air mal barré là hein ouais c'est ça résister punition merci du soutien merci du soutien on va se faire attaquer ou quoi on ne se connaît pas enchanté c'est le bon numéro 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 c'est le titre vous avez le vrai numéro c'est le出et vous oberz comme vous avez une couverture 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 bah oui je ne sais pas comment vous parlez de vous Bien sûr. Peut-être pas lui, gratter un peu plus. Parlez d'argent. Voila, ça marche toujours avec ce genre de personne, parler d'argent. Bon, c'est où par contre ? Ah bah, j'ai pas besoin d'y aller moi-même. Ah ouais, une seconde là. Il faut que je te lisse tout là, au secours. Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est son mari, d'accord. Salut chérie, tu peux passer prendre du lait en rentrant ? C'est bon, je suis allé en chercher. À quelle heure tu rentres ? Elle lui répond jamais quoi, chérie. Désolé, j'ai eu des réunions toute la journée. Mon cul. Mon téléphone était à éteindre. Je suis sur la route, tu as déjà mangé. Ok, pas de soucis, je me demandais où tu étais. Oui, j'ai mangé avec Dylan plus tôt. Je t'ai laissé une part au cas où tu n'avais pas encore mangé. Merci, désolé, je vais finir un peu tard cette semaine. Je suis débordé au travail en ce moment. Quelle manteuse, je comprends, merci. Salut chérie, je suis allé chercher Dylan à son entraînement de karaté au cas où tu te demandais où j'étais en rentrant. Si, je ne me souviens plus, tu manges chez ton père ce soir ? J'ai commandé assez pour toi de toute façon. Si tu me dis à quelle heure tu vas rentrer d'ici une petite heure, on pourra manger ensemble. Il lui répond jamais quoi. Désolé, oui, ce serait super. Je vais juste chez mon père là. Ça ne devrait pas être long. Si tu peux attendre, on pourra manger vers 20h. Ok, super, d'accord, on va t'attendre. Mais bonjour, ça m'y a. Euh, manger sans moi, vous pouvez m'attendre. T'étais le terrain. Bah, manger sans moi, tant pis. Dan, je suis vraiment désolé, j'ai été appelé pour une urgence au bureau à la dernière minute. Dylan et toi, vous devriez peut-être manger sans moi ce soir. Ça va te prendre combien de temps ? Ça peut prendre longtemps, ça dépend comment ça se passe. Il vaut mieux prévoir rentrer ça. Environ 45 minutes, je pense. Ça va, on peut t'attendre. Ce serait sympa de manger en famille au moins une fois cette semaine. Tu penses pouvoir être là pour 21h ? Le préparer à être déçu parce que je ne sais pas comment ça va se passer. Ça devrait aller, mais si je vois que je serai en retard, je te le dirai. Et vous mangerez sans moi, j'ai pas eu le temps de lire. C'est pas grave. Vous pouvez mettre pause et lire. On va rencontrer Spider, du coup. Salut. Monsieur Spider, je présume. You the bird on the phone ? Ouais. Ce mot très forte, ouais. Spider, ouais. You're Spider. Yeah, we doing business or what ? Vraiment une école primaire. L'humilier, l'intimider. Une école primaire. Jésus. Qu'est-ce que tu joues ? Tu fais tous tes affaires autour de l'école primaire ? En tout cas, ce petit business, c'est fini. Pas plus de affaires. Pas plus de affaires. Pas plus de clients. Tu es fini. Tu peux trouver une autre profession. Tu quoi ? Tu m'as entendu ? Tu veux que je te l'écrive ? Je parle trop vite pour toi. Tu m'as entendu ? J'ai eu des mots sur toi. Jurgite en toi, love, avant que je le met à coeur. Non mais... Mauvaise réponse. Passons à l'action, poupée. Mauvaise réponse. Oh mon dieu. Pas de réponse. J'ai peur que je vais t'arrêter maintenant. Tu es sérieux ? Il y a un couteau évidemment. On s'en douterait. Alors... Alors, oui c'est de bas en haut en fait les courants de conscience. Il faut pas que j'oublie de passer par l'épicerie sur le chemin du retour. Tout ça, c'est de ta faute papa. Je pourrais être chez moi bien au chaud. Mon dieu, cette chemise est affreuse. C'est qui ce type ? J'ai hâte de botter les fesses de cet idiot. Ok. Mauvaise posture. A l'habitude d'être avarchi, il n'aura pas bon équilibre. Ouais non, ça c'est clair. Très certainement dû à un manque d'exercices anaerobiques. Probablement. Même si je sais pas ce que c'est. Halitose. Mauvaise hygiène buccodentaire. Des taches jaunes sur les dents et des lèvres. Révélatrice d'une consommation abusive de nicotine. Laisse supposer que cet adversaire est faible d'esprit. Ok. Biceps et avant-bras faibles. Oui, certes il n'a pas très... Oui. Force physique généralement faible. Asymétrie de la masse musculaire entre le bras droit et le bras gauche. Révélatrice d'une pratique abusive de la masturbation. Ah! Ok. Odeur forte au niveau des aisselles révélatrices d'un énervement chronique. Ok. Jambe de coque. Déficience musculaire sévère dans les quadriceps. Risque de coups de pieds puissants très faibles. Ok, très bien. Niveau de menace. Ouais mais il a quand même un couteau. C'est un levita. S'affirmer, mauvais garçon. Il fallait m'obéir, mauvais garçon. Ouais. Mieux faire, plaît-il. Je ne l'ai pas entendu. Je ne l'ai pas entendu. C'est ça ? Oui, absolument. Garder un oeil, rendre visite, menacer. Bon mec. Je vais garder garde de cette licence. Juste pour que je n'ai jamais besoin de l'envoyer à l'autorité. Tu n'es pas la police ? Qui est-ce que tu es-tu ? Parlez à sa manière, lui faire peur le croque-mitaine. Lui faire peur. Fais-tu ce que je dis et tu n'as pas besoin d'en trouver. Maintenant, t'es perdu. Ok. Donc c'est une petite frappe quoi. Mais ce n'était pas étonnant. Donc du coup... Du coup ça s'est fait. Est-ce que ça a pris moins de 45 minutes ? Oui, ça a l'air. Aucune femme parle à Spider. Tu as des mauvaises choses qui viennent toi-même. C'est juste parce que je suis une femme ? Donc tu te serais fait rabouer comme ça par un mec, ça aurait été. Non mais ok. Tu es morte. Si tu ne me rends pas mon permis, je vais te défoncer. Défoncer. Il se corrige le con. L'embêter. La milice grammaticale. Menace sérieuse. La milice grammaticale. Tué. On a corrigé ses fautes, putain. On en a rien à foutre. Bon par contre faudrait peut-être faire gaffe à sa... Sa famille par contre. Parce que elle, elle est pas en danger mais sa famille peut-être. Ouais parce que bon. C'est facile de s'en prendre à un gosse. Donc s'il a... S'il a des coups... T'as passé une bonne soirée. Quoi ? Hein ? Tu sais, tout le travail que tu as fait. Tu devrais être payé au travail pour travailler si difficile. T'es très tard. T'es très tard. T'es toujours pas habillé ma mère ? Euh... C'est quoi ça ? Pas encore. De contrins. De contrins. I feel like I'm being ganged up on here. Ma mère a un travail très important. C'est comme une grande compétition où les meilleures gagnent. Et la mère est la meilleure. T'es aussi la meilleure. Il était le meilleur. Il est pas si mal. Oh... C'est certainement la meilleure cuite dans cette famille. C'est bon, au-delà. Oh, vraiment ? Oui. Allons-y, j'ai bien peur que oui, je m'en occupe. Allez Dylan, je t'en occupe. Oh, père, tu ne peux pas le faire ? Ecoute à ta mère. Ecoute ta mère ! Ça va, aille, si c'est ce qu'il veut. Si c'est ce qu'il veut. Non, c'est bon, je vais le nettoyer ici. Ah ok, parce qu'il voudrait que ce soit son père. Désolé, je n'ai pas tout suivi. Si, je n'avais pas compris. Je dors ennuyé ce soir. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Dan m'a démasqué, ce n'est pas bien. Sois pas débile. Bon, on va être franc, on va jouer franc jeu. Je pense que Dan sait. Je ne sais pas, peut-être que je suis paranoïde. Ecoute, je ne veux pas entrer entre toi et ta famille. C'est très noble de toi. Oh, quand je peux te voir ? Demain, je ne sais pas encore. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas sûr, Félix. Juste, donne-moi un peu de temps. Je ne sais pas si c'est ce qu'elle aurait dit. Mais moi, c'est ce que j'aurais dit. Parce que je trouve qu'on ne trompe pas les gens. Pour moi, c'est comme ça. Et puis, ce n'est pas autrement. Mais bon ! Quand on est une grosse salope ! Ce n'est pas ce qu'on aurait pensé. N'est-ce pas, Mina ? Bon, on est de retour au 3Q... 3Q truc là ? Non, Q3... Q3T ? Je ne sais pas. Bref, au MI6 du jeu. Bonjour Boss. Ne m'avez pas déçu. J'ai acheté un aéronautique. Ils sont très bons. Ils sont très bons. C'est long, j'ai été prise. Il était temps. Bah, j'ai été prise. Je peux m'assurer que ça signifie que j'ai obtenu le travail ? Pas encore. Je veux donner à Amy un autre coup. Nous allons faire une autre ronde d'interviews. Juste les deux de vous. Aucune expérience. C'est ridicule. Elle plutôt que moi. C'est ridicule. C'est sa fille ou quoi ? Pourquoi elle ? C'est une insulte. Je suis la bonne personne. Bah, c'est une insulte. Je ne vais jamais te laisser. Je ne suis pas peur d'une petite compétition. Se mettre en mode requin, finit de jouer bien. Bah, se mettre en mode requin. Ok. Tu vas voir une annihilation. C'est là qu'elle est. Oui. J'en doute pas. Ok, donc c'est la fin du chapitre peut-être ? Et bien voilà. Le chapitre 2 infidèle est terminé. Je ne sais pas si Dan a compris que Mina se foutait un peu de sa gueule. En même temps, je pense que si on réfléchit un peu, le fait qu'elle réponde toutes les trois heures à son message, ça peut vouloir dire certains trucs. Pas forcément juste qu'elle travaille. Parce que, bon, on ne va pas se mentir. Moi personnellement, ça m'agacerait beaucoup, je pense, ce genre de situation. Lui, il n'a pas l'air de trop s'en faire. Ou alors, il est au courant et il prend sur lui. Je ne sais pas. Mais en tout cas, eh bien, ça commence à sentir l'euro aussi pour elle, pour le moment. Et donc, j'imagine que le chapitre 3 concernera cette fameuse compétition entre Amy et elle. Je te remercie grandement d'avoir regardé cet épisode et de suivre ce let's play. N'oublie pas de liker, partager, commenter et t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait. La prochaine fois, nous ferons le chapitre 2, le prisonnier, donc l'histoire de Donna. La suite de l'histoire de Donna, d'ailleurs, avec le bel étranger. En attendant, eh bien, je te souhaite une très bonne journée sur Charret et je te dis à la prochaine. Salut !